Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Et nous sommes dans la deuxième partie du jeu, le deuxième défi lancé par Lupin à Sherlock et à la couronne britannique. Puisque le gentleman cambrioleur a kidnappé les pauvres, les corbeaux de la tour de Londres, et qui ne lui avait pourtant rien fait, on doit les retrouver, tout simplement. Ce qui n'est pas une mince affaire, on a juste commencé à explorer sans explorer. Moi j'aime bien faire le tour du propriétaire pour essayer de faire apparaître un maximum de points de téléportation pour gagner du temps par la suite. C'est assez grand, ça a l'air assez vide aussi, c'est ça qui m'inquiète. Bon, on va bien voir, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer, il doit y avoir un mille trucs à faire. Et que dire, que dire ? Oui, j'ai regardé parce que ça m'intriguait quelle était la musique du niveau, puisque ça me plaisait bien. En fait, c'est le mouvement lent de la première symphonie de Vassily Kalinikov, que je ne connais que de réputation. Et je dois dire que j'aime beaucoup, j'ai entendu le mouvement en entier, c'est très très bien. Dès que possible, je vais entendre la symphonie, parce que vraiment, c'est une découverte. Non, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, ça correspond bien, à mon avis, à cette atmosphère-là, un peu d'attente, un peu entre les deux. Non, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, bah écoutez, je vous propose. Donc on a ouvert une porte, il n'y a pas beaucoup de portes qui sont ouvertes, mais celle-là, elle s'est ouverte, donc on va voir ce que ça donne. Allez. Fermez. Ok, on est d'accord. D'accord, super. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Ah, il y a un autre point de téléportation qui sait. D'accord. C'est ça. Bon, on fait le tour, alors peut-être que je vais... Ah, 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 ah. Qu'est-ce que cela ? Fermez. Eh, non, mais il y a plein de portes, mais elles sont fermées. C'est quoi ce bazar ? Ah, quand même. Par contre, ça me donne un peu, voilà. Non, elle est vraiment, vraiment très belle, cette musique. Hum, ah, intéressant. Ceci est un appareil photographique avec flash au magnésium. Oui, très bien. Très bien, très bien. C'est tout ce qu'il y a ? Ah. Alors, l'oiseau satin ou baradisible ? Ces volatiles d'Océanie utilisent une singulière technique afin d'attirer la femelle lors de la saison des amours. Ils construisent de petites cabanes en herbe et brindilles qu'ils décorent de fleurs et de pierres en veillant à ce que ces ornements soient d'une couleur bleue éclatante. Certains explorateurs ont été témoins de l'extraordinaire témérité de ces petits charpentiers dans leur quête d'objets bleus, certains pénétrant au cœur même des campements et rasant les pieds des humains. L'origine de cette obsession du bleu peut s'expliquer peut-être par le fait qu'elle soit la seule couleur différenciable par l'œil de ces oiseaux. Cousine de la perdille rouge de Corse, cet oiseau fort remarquable est devenu en quelques décennies l'un des plus rares d'Europe. Les naturalistes affirment qu'il n'en reste qu'une dizaine de spécimens dont la plupart en captivité. La dégringolade des effectifs de cet oiseau est due à la chasse intensive dont il fait l'objet dans son habitat spécifique, les forêts sardes, et à son lent rythme de reproduction. Les quelques données que nous avons sur le comportement de cet oiseau sont basées sur des observations faites en volière. Mais la littérature et les spécialistes s'accordent tous sur la grande placidité de l'oiseau, s'effarouchant rarement et ne quittant presque jamais ses perchoirs préférés. La reproduction est basée sur un échange de cris entre la femelle et le mâle, la femelle étant souvent à l'initiative des débats. Son cri particulier semble avoir un effet hypnotique sur le mâle qui doit souvent attendre des années avant d'être sollicité et la facilité à reproduire ce son avec des apaux n'est pas étranger au funeste et inéluctable destin de cette espèce. Ceci peut sûrement m'être utile. D'accord. Tu ne veux pas là ? D'accord, 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 d'accord. Bon, ça m'agace un petit peu. Qu'est-ce qu'on a comme objet déjà ? On récupère une plume. Un morceau de charbon. Pas tellement d'objets dans ce jeu-là. Ce n'est pas Ronaoué, mais quand même. Pas beaucoup. Document, dialogue. Courir après six oiseaux. Donc on a six oiseaux à récupérer. C'est ça ? Les six oiseaux... J'essaie de comprendre, en fait. Excusez-moi. Et six corbeaux, on est remplacé par six oiseaux. Ça doit être ça. Et nous, il faut qu'on récupère... On va rencontrer. Donc comment tu m'as dit ? Comment tu m'as dit ? Excusez-moi. Comment tu m'as dit ? Voilà. Oiseau satin au paradisier bleu. Perderie arboricole de sardaigne. Ah, mais attendez. Attendez, attendez, attendez. Bougez pas. Bougez pas. Voilà. Voilà. Perderie arboricole, femelle de sardaigne. Bah voilà, c'est tout. Allez. Ah, d'accord. Quel arbre. Voilà. Petit, petit, petit. Il s'agit bien d'une perderie. Attrapons-la, maintenant. Le message inscrit sur ce papier est illisible. C'est illisible. Ok. Bon. Donc si je comprends bien, il y a six messages à récupérer, c'est ça ? Mais ça ne nous dit pas... Ça ne nous dit pas... Vous allez, là ? Non, il ne faut pas. Pas un truc, là. Vous entendez, Holmes ? Oui. Un chant étrange, comme une suite de claquements alternants avec des notes glissantes. Ces cris semblent provenir des forêts. Il faut un truc bleu, c'est ça ? Comment je fais ? Ces traces sont très singules. J'aimerais bien savoir de quel oiseau il s'agit. Il faut que je la tire. Cela vous dit quelque chose, Holmes ? On va remarquer que ce n'était peut-être pas celui-là. Le livre bleu, là, où on était ? C'est bon, d'ailleurs. Pas par là, non ? Je ne sais plus. Est-ce qu'il est accessible ? J'ai vu un livre bleu, là, tout à l'heure, là. À l'instant... Non ! Là ! C'est pas ça, hein. Il est peut-être là, là. Je ne sais pas. Fermé ! Ah ! Ah ! Je vous cherchais partout. Ah ! On a failli te mettre ouvrir. Ah ! On essaye, on essaye. C'est la réserve. Vous auriez la clé, par hasard ? J'y crois moyen, mais... Avez-vous la clé de cette porte ? Je peux vous l'ouvrir, mais vous n'irez pas bien loin. Une grille bouche l'entrée. Et Pete, notre cuisinier, a jugé bon d'y mettre un cadenas à combinaison. Et où se cuisiner ? Pouvez-vous aller chercher le cuisinier ? C'est que ce soir, c'est son soir de sortie. Il doit être dans un des innombrables peuples de Londres, et il ne rentrera certainement que demain, juste pour préparer le dîner. C'est regrettable. Certes. Certes. Euh... Oui, bon... Avez-vous le code de la grille ? Non. N'ayant rien à faire dans cet endroit, je ne connais pas le code. Pas de chance, décidément. Attendez. Il me semble que le code pour ouvrir le cadenas avait quelque chose à voir avec un de ses aïeux. Écoutez, je peux vous donner la clé de son appartement. Il se trouve juste à droite de la réserve. Si vous y trouvez quelque chose, cela sera du temps de gagner. Je lui expliquerai à son retour. Je vous remercie de votre coopération, Monsieur Smith. Je ne mettrai aucun désordre. Euh... Bah c'est là où on était, non ? Non ? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Euh... Pardon. S'il n'avait rien à dire. Fermez. Ouvert. Voilà. Ouvert. Attends. Qu'est-ce que cela ? Jeudi. Jeudi. Tu me réclame des nouvelles. Tu me réclame des nouvelles. Mais ces derniers temps, j'étais très fatigué et je n'avais pas la force de soulever ne serait-ce qu'une plume. Mais tu sais comment Marie écrit. Pas question que je lui demande de faire mon courrier s'il me faut passer trois jours à corriger ses erreurs et dépenser ma pension en feuilles de buvard. Mais elle est quand même une gentille fille et pas voleuse contrairement à celle d'avant. Je suis bien contente que tout se passe bien dans ton travail. C'est une fierté pour notre famille que d'avoir quelqu'un au service de la couronne. J'en parlais avant-hier avec Madame Nesbitt, dont le fils n'a rien trouvé de mieux à faire que d'élever des cochons. Un petit peu de mépris social, pourquoi pas ? Cette vieille bigote n'en est que pour lui et pour sa satanée affaire et essaie de me convaincre à chacune de ses visites de me faire livrer du jambon, du sein doux et toutes sortes de cochonneries. Je lui ai dit écoutez Madame Nesbitt, si c'est pour me donner la nausée avec toutes les illusions graisseuses au triste labeur de votre fils que vous venez me rendre visite, autant rester chez vous. Vous aimable avec ça ? D'autant qu'elle empeste le lisier de cochon presque autant que la naphtaline. Non mais, être fier d'un lever de cochon alors que son grand-père à elle était premier chasseur du duc. Vous parlez d'une ascension sociale. Il n'a pas de saumétier Madame. C'est pas comme toi mon petit quand je pense que tu es chef cuisinier à la tour de Londres avec ton propre appartement alors que ton aïeul y était entré les chaînes aux pieds pour rejoindre une cellule. Ah, ils étaient restés un jour et une nuit debout devant la poterne en attendant qu'on les tonde. Tu m'as dit que tu avais trouvé une trace de son arrivée ainsi que la date précise dont tu t'étais servi pour je ne sais quoi. C'est un honneur que tu fais à ton aïeul mon petit de te souvenir de lui et de lui pardonner car quels qu'étaient ses défauts c'est grâce à lui que notre famille a pu traverser les épreuves du temps. Bien à toi ta tante mudera. Cette lettre est très intéressante. Dommage qu'il manque l'enveloppe. Ouais. Ok. C'est Macadams. Ah, Macadams ça me dit quelque chose. C'était pas dans les noms au tout début ça ? On va aller voir. Macadams et deux enfants. Macadams, Mrs. Pete. Et ses quatre petits enfants. J'ai mis quelque chose. Macadams au Connor. Ouais. Macadams au Connor ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Euh... C'était où ? C'était où ? C'était là. Ah, je le vois d'ici. Macadams. Non. Ça fait rien si on clique. Alors je vais le noter. Si vous me permettez. Je vais le noter. Euh... 21, 8... 1600... C'est un 3 ou un 5 là ? 1632. Bon on essaiera les deux. Bon je pense que c'est ça. Ok. Ceci peut sûrement m'être utile. Mais pourquoi la musique s'est énervée d'un coup sur des boîtes de conserve ? J'ai pas compris là. Quelques gouttes de cire rouge. Elles proviennent des boîtes de conserve de tomates. D'accord. Je prends des trucs hein. Ceci peut sûrement m'être utile. Ah, pour une fois, on prend des objets. Sac de toile, visage. Ok. Ah, c'est pas bleu ça ? Jolie assiette en faïence. La voilà ! Mais que diable faites-vous donc, Holmes ? Je sais ce que je peux. Tous ces produits sont estampillés aux armes de la reine. À la réserve de la Tour de Londres. Dans la réserve de la Tour de Londres, j'ai pu remarquer que toutes les boîtes de conserve, sacs de farine, paniers de légumes et même pièces de viande et poissons séchés sont estampillées aux armes de la reine. Les bocaux de conserve sont encerclés avec de l'acier rouge dont quelques gouttes sont tombées d'une étagère ou sont disposées en particulier des bocaux de tomates en provenance d'Italie. D'accord. D'accord. Tous ces produits sont estampillés aux armes de la reine. J'ai eu un oeil. J'ai eu un oeil. J'ai eu un oeil. D'accord. Je vais prendre une première personne pour être sur la reine ici. D'accord. Arrête de radoter. J'aime pas quand tu fais ça. Ok. 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 Ah mince. 8. 600. Pour moi c'est un 3. On va essayer un 52. Pourquoi il veut pas ? C'est 52 alors. Ah mais je... Excusez-moi. Pourquoi j'ai... C'était pas en 8 là. Voilà. Bon lui aussi il est dans l'habillage. Arrête. Bouge toi. Ah. Ce poulet était pas en noir. Il semble y avoir un papier dans ses entrailles. Le message inscrit sur ce papier était lisible. Ah, c'est tout simple Holmes. Quoi ? Qu'est-ce qui est simple ? Qu'est-ce qui est simple ? Qu'est-ce que pensez-vous Holmes ? Bah euh... J'ai bad. Il me dit que c'est tout simple. Bizarre vu. Plus space des fois Wetsona. On peut se reprendre. Par contre il y a un truc qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je suis en train de comprendre là. C'est les traces qui sont derrière ? Parce que... Attendez, il y a un souci là. Bah oui, c'est les traces qui sont à l'extérieur. C'est bizarre ça, ton truc. Oh, le bug. Euh... On va faire comme ça plutôt. Oh là là. On passe à travers les portes. Sans lumière. Tiens donc. Les traces les plus récentes laissées sur ce sol correspondent exactement à celles que j'avais trouvé à la National Gallery dans la terre tombée du pot. Celle de Lupin. Hein, j'ai raté. Les traces les plus récentes trouvées sur le sol de la tour de Londres devant la porte de l'un des bâtiments annexes correspondent exactement à celles que j'avais trouvées. Les National Gallery dans la terre tombée du pot, ce sont celles de Lupin. Donc il est venu là Lupin. Il n'est pas venu là par hasard. Euh... On va tenter des trucs bleus là. Parce qu'on a... On a pris une assiette bleue. On va tenter... Euh... Voilà, vas-y. Vous entendez Holmes ? Hum... Un ch... Voilà. Non, je n'ai pas assez d'objets pour attirer cet oiseau. Allez-vous m'expliquer à la fin, Holmes ? Si vous aviez lu attentivement notre ouvrage sur les oiseaux... Bah oui. Vous sauriez que nous avons affaire à un paradisier bleu, mon cher Watson. Je crois qu'il n'y a que deux oiseaux là. Ah, c'est tout simple, Holmes. Je peux reprendre mon assiette ? Non, je ne peux pas reprendre mon assiette. Je ne peux pas reprendre mon assiette. Pourquoi je ne peux pas reprendre mon assiette ? Pourquoi je ne peux pas reprendre mon assiette ? Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Je vois bien comment ils bloquent. C'est par là, je sais... C'est fermé, c'est ça, non ? Là, c'est fermé aussi. C'est là... Ah, c'est là où on était. Ouais, mais non, il y a... Peut-être qu'il faut les faire les uns après les autres. Il y a un livre bleu là, non ? Ah, peut-être pas. Euh... T'en vas retourner là. Parce qu'il me semble qu'il y avait un objet bleu aussi. Tiens. Voilà. Et là, maintenant, on peut le prendre. Super. Euh... Ok. Pose la question. Je viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer. Allez. Vas-y, il en faut combien ? T'es saoulant, toi, haut ? Ça n'a rien, moi... Je sais pas... Je dis ça... Pas ici. Mais il est ici, je sais plus. Je suis perdu maintenant. Ah oui, bah c'est là où on était. Il y a un truc bleu là ou pas ? Je suis pas sûr. On va voir ça. Il y a pas d'autres bouquins sur d'autres oiseaux là, parce que j'en ai que deux, moi. Si j'arrive à celui-là, il m'en restera encore quatre. Les portes sont bleues, mais je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que j'en ai pas de choses. Fermez. Je sais pas... Descente de l'autre côté, là, il y a des choses. Ah oui, il y a forcément des choses, il y a forcément des choses. Alors je fais quoi là ? Je prends un apôt ou je fais quoi ? Je sais quoi comment j'ai vu. Ah, il y a des sondes. Ah. Vous entendez Holmes ? J'entends un étrange cri derrière cette porte, mais le son est très faible. Cette porte est solidement fermée. Peut-être Smith ou est-il un oiseau ? Watson, voulez-vous bien aller chercher ? Compris Holmes. Voilà, regardez, c'est ici. Nous avons entendu un bruit étrange derrière cette porte, mais elle est fermée à clé. Ah, cette porte. Pouvez-vous l'ouvrir ? Bien sûr. À vrai dire, je craignais que vous m'ameniez ici. C'est une des plus anciennes pièces de la forteresse. Elle date peut-être même d'avant sa construction officielle, car vous le savez, des ruines romaines se trouvaient là à l'origine. C'est un endroit sinistre, dans lequel nous avons fait de macabre découverte, et que nous avons préféré condamner. Les gardes en ont une peur bleue. De macabre découverte ? Vous avez trouvé quelque chose, monsieur Holmes ? Bah, je ne sais pas, moi... On va prendre le... On va faire comme ça... Ces ossements ont des siècles. Ces ossements ont des siècles. J'aime pas quand il radote comme ça, ça a l'air. Les ossements ont des siècles. Ces ossements ont des siècles. Les liches sous les blasons sont percées de trous et de rainures qui semblent avoir été faits à dessein. Pas des blasons... Ces blasons sont presque complètement effacés. Ici, dans l'autre tour de Thomas, là. Ces blasons sont presque... Ah non, d'accord, 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 d'accord. Ça c'est pareil ? Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais attends, il y en a un, là. Cela semble être du latin, Watson. L'inscription est quasiment effacée. Elle est surmontée par un blason que l'on ne peut identifier. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Les cris viennent de cette fissure et semblent résonner. Il y a sans aucun doute une pièce derrière ce mur. Mais aucun accès visible. Le coin de cette pierre était un peu cassé. Et nous avions voulu l'agrandir avec une pioche. Mais la pierre était trop dure. Et après avoir vu ce qu'il y avait sous le sol, nous n'avons pas voulu poursuivre notre entreprise. Qui sait ce qui se cache derrière ce mur ? Ok. Là au fond là. C'est toujours fermé, hein. On ne peut pas les prendre. On ne peut plus utiliser les apos. C'est super. Mais ici, il n'y a rien en fait. En la réserve, je n'ai rien oublié. Non, mais d'accord, on le sait. Mais je suis bloqué. Ah ! Ces graines sont une friandise appréciée de certains oiseaux. Des graines de tournesol. On va aller... Je ne vais pas refaire le code. Ok, je l'ai noté. Il n'y a que ça, il n'y avait que le truc. Je ne sais pas. On va aller... Attirer l'oiseau, là. Voilà. Tiens. Petit, petit, petit. Quoi ? Il me demande de trouver son nom. Cet oiseau semble avoir été remarquablement dressé. Ton nom ? Comment puis-je trouver ton nom ? Je parle avec... Je porte le même nom qu'un bel être espiègle qui, dans le temps passé, vous a joué un tour. Si j'étais bon français, je parlerais d'amour. Mes oiseaux allemands, vous m'appellerez aigle. Ça ne me manquait pas du tout, ça. Alors là, la question couperait. Non, mais attends, c'est une blague. Je n'en sais rien, moi. Attendez, attendez. C'est vrai, il n'y a qu'un perroquet. Je porte le même nom qu'un bel être espiègle qui, dans le temps passé, vous a joué un tour. Si j'étais bon français, je parlerais d'amour. Mes oiseaux allemands, vous m'appellerez aigle. Comment on dit aigle en allemand ? C'est ça, la question. Il faut savoir parler allemand pour jouer, quoi. Ça fait 20 ans que j'ai... Ça fait 20 ans que je n'ai pas fait d'allemand. Excusez-moi. Alors, faux gueule, c'est oiseau. Mais alors, euh... Faux gueule, c'est oiseau. Aigle. Voilà. D'accord, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. Franchement, voulez-vous que je m'en sorte, là ? Je ne comprends pas cette histoire de blason, en plus. Fermez. Je ne comprends pas. Pas cette histoire de blason. Il y a sûrement quelque chose qui me manque. Le corbeau. Le muraille romaine. L'hôpital. Il n'y a rien, là. Non plus. Pourquoi je suis venu là ? Mais attends, s'il faut comme objet... On va aller voir la réserve. La réserve, il n'y a rien. Ah si, s'il y avait de l'assiette, on avait... Là, on l'avait trouvée aussi. C'était le... Non, il n'y avait rien, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait... Ah non, la boîte de munitions. Ah, mais là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas 36 en lois, hein, pour... Je suis sûr que c'est pas ça. C'est pas chez Pete, là, qu'il y a quelque chose en bleu. Là, on peut toujours pas. Bah, je sais pas. Il manque un ou plusieurs objets bleus. Il y a des portes bleues, si vous voulez. Ça va aussi, le truc des blasons, je comprends pas. Il y en a un, il faut parler allemand. L'autre, il faut mettre des objets bleus. Ils sont pénibles, hein ? Je suis un peu bloqué, là. Je sais pas, je sais pas quoi faire. On est là, je vais voir. Je tombe bien en haut, là. Là, c'est... Ah non, mais il est pas évident, comme je... Ouais, d'accord, mais bon... C'est bien, tout ça, mais... Ça mette pas... La boîte de munitions, ici. Donc, ça m'étonnerait que ce soit là. Ça m'étonnerait que ce soit là. On va mettre... Un message. La réserve, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit qu'on pourrait visiter, en fait ? Est-ce que tout est fermé ? Ah, mais c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Une chaussette sale. Peur à goûte, hein ? Une chaussette qui traîne ? Quel scandale ! L'un des gardes mérite une punition. Nous avons des choses plus importantes à régler, Watson. Ok ! On a une chaussette. Et j'espère qu'il n'en faut pas un autre, parce que... Je crois qu'là, on a dû faire le tour, hein. Voilà, c'est bon. Cool ! Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est ? Ça me fait quoi ? J'ai besoin de quelque chose. Cet oiseau est craintif. Je ne dois pas trop m'approcher, sinon il risque de s'envoler pour ne plus revenir. On va l'attraper avec ça. Voilà ! Le message inscrit sur ce papier est illisible. Oh, on est bon ? Aujourd'hui, ça va... Bon, j'ai un peu tourné en rond, là, mais... Globalement, ça va à peu près. Franchement. Alors, attendez. Un, deux, trois... On est à la moitié. C'est pas mal. Il faut juste que je me rappelle comment on dit aigle en allemand, et puis... Sinon, à part ça... Je ne vois pas bien. Bon, alors, le truc des blasons, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, là. Il y a des blasons, là. Ces blasons sont presque complètement effacés. Ouais, mais... Ces blasons sont presque complètement effacés. Mais c'est les mêmes, attends. Je ne suis pas idiot. Il y a un croix, là. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Mec, tu n'as rien à me dire là ? Il me sert à quoi franchement ? Fairementée par un blason que l'on ne peut identifier. Comment on peut faire ça ? Ah la longue vue je suis à côté. La gala 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 ! Ah ! Il semble que j'ai déjà vu le blason du haut. Sur un de nos boucliers anciens, dans la salle d'armes. Tant que j'y pense, il me semble que le brigadier Metcalfe nous avait dit ce que représentait ce blason. Si vous le lui montriez, il vous donnerait certainement cette information. Soit il fait sa ronde, soit il est au dortoir. Je vais m'en occuper. Watson, restez là. Et dites-moi si vous tirez quelque chose de cette inscription latine. Ben voyons. Merci du cadeau, Holmes. Ok. Donc, c'est à double tranchant. On n'a pas beaucoup d'objets dans ce Sherlock Holmes. Donc... Soit ça peut nous bloquer, mais... Aussi, l'avantage c'est que... Il n'y a pas beaucoup d'interactions à tenter. Euh... Il est où Metcalfe par contre ? T'as la réserve non qu'il était ? Non, non, je dois confondre. T'es où ? Tout ce que je vais faire. Voilà. Qui va là ? Holmes, Sherlock Holmes. Aidez-vous, le brigadier Metcalfe ? C'est moi. Pardon ? Eh ! Oh ! Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Holmes ? C'est une blague ! Ah oui, non, pardon. Fermez ! Non mais euh... Pourquoi je peux pas lui parler ? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Holmes ? Il faut lui mettre le... Faut que je retourne voir les blasons, c'est ça ? Donc, ça a quand même un rapport. Quand même un rapport, peut-être que là, ça... Parce qu'ils correspondaient pas. C'est vrai que les dessins étaient effacibles. A moitié, on les voyait pas bien. Ah ! Ce bouclier ressemble à celui de la crypte. D'évidence, il est très ancien. Alors, c'est moins... C'est... C'est moins dramatique que l'escabeau de 15 mètres de haut. Mais, quand même, le bouclier qu'il met dans sa poche, on va rien dire. C'était vous, déjà ? Je m'en souviens plus. Jean de l'avant, il était ? Voilà. Oh là là ! Allez, réponds-moi, là, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Holmes ? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Comme il faisait la même réponse automatique, j'ai eu peur. On m'a dit que vous connaissiez l'origine du blason sur ce bouclier. En effet. Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais... Je m'intéresse à l'époque médiévale. Bref, je sais que ça, c'est le blason de la table ronde. C'est pas lui qui était à côté de la réserve. C'était justement le mec qui est avec nous à la tour, la Smith. Bon, c'est pas grave. Ok, donc... Désolé. Ça continue ta ronde. Parce que je n'ai pas entendu que je parlais. C'est le blason de la table ronde. Ok, d'accord. On va retourner voir machin, alors, justement, Smith. Il semblerait que ce blason en haut soit celui de la table ronde. Étrange, n'est-ce pas ? Nul doute que les blasons sur les côtés sont ceux de chevaliers ou personnage de la geste de la table ronde. Mon intuition m'a dit que l'inscription latine s'y rapporte. Monsieur Smith, auriez-vous un livre sur le roi Arthur, Kaamelott ou la table ronde dans vos murs ? Non, je regrette. Et il n'y a aucune chance qu'un membre du personnel en possède à titre privé. Watson, vous allez retourner à Backer Street et faire en sorte de trouver Barnes, le livre. Ah, un petit intermède Watson ! Il devrait jusqu'à très tard le soir, voire des nuits entières, depuis que nous lui avons ramené ce livre de la Nouvelle Orléans. S'il n'y est pas, trouvez-le d'une manière ou d'une autre et faites-lui ouvrir son magasin. Un ouvrage de référence pouvant nous aider s'y trouvera certainement. Quant à moi, je vais rester ici afin de déchiffrer cette inscription cryptique. Comme vous voudrez, Holmes. Un de nos gardes peut vous conduire en carriole, Docteur Watson. Très bien, Monsieur Smith. Occupez-vous de cela, puis revenez me voir. J'aurai sûrement besoin de votre connaissance des lieux. Ok. Ah, il y a des petits intermèdes, Watson. Alors, peut-être que c'est... Il va peut-être prendre plus d'importance, hein. C'est bel et bien fermé. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Comment vais-je trouver ce Barnes ? Il me semblait qu'il logeait au-dessus de son échoppe. Peut-être que si j'appelais... Barnes ? Barnes ? Barnes ? Barnes ? Barnes ? Et là, mon brave, vous cherchez à finir la nuit en cellule ou quoi ? À tel chahut, Esther ? Ben, je vous reconnais, vous êtes le larbin du détective. Mais t'avis qu'avec la pièce que je vous ai donnée, vous vous êtes payé un baril de bière ? Écoutez, jeune homme, je ne suis pas un larbin, je suis docteur. Et si je m'égosille, ce n'est en aucun cas parce que je suis sous l'effet de l'alcool, mais parce qu'une affaire, d'une importance qu'un misérable scribouillard de votre espèce aurait du mal à imaginer, le requiert. Voilà, tout doux, votre seigneurie ! J'essayais d'éviter à votre seigneurie des désagréments avec les forces de police. Il est tout de même curieux qu'une personne du standing de votre seigneurie hurle au milieu de la nuit pour appeler à le libraire de seconde zone. Euh, oui, en effet. Bon, et vous qui semblez tout savoir, le libraire Barnes n'habite-t-il pas là-haut, au-dessus de son échoppe ? Que sa seigneurie me pardonne, mais mon métier, c'est journaliste, pas samaritain. Moi, mes informations, je les vends. Et le prix du mot, c'est pas donné. Euh, j'ai bien quelques pièces. Est-ce que... Rangez votre ferraille, docteur. Y'a même pas de quoi me faire bailler là-dedans. Mais on peut s'arranger. Si j'ai votre parole de gentleman, que vous me rendrez service le jour venu. Tout ce que vous voulez. Enfin, dans la limite du raisonnable. Bah, je serais pas difficile. Tout ce que je veux, c'est être là pour un scoop, vous voyez ? Je ferais mon possible, mais il faudrait être discret. Je saurais être la discrétion même. Écoutez, votre ami Barnes a eu des soucis avec sa logeuse récemment. Elle dit qu'il fait de drôles d'expériences, qu'il crie la nuit et puis toutes ses mauvaises odeurs. Enfin bon, bref. Y'a deux jours, il a dû déménager dans une des chambres à l'étage du Golden Lion. Dans cet affreux tripot ! Exact. Il est passé toutes ses soirées, de toute façon. Mais le Golden Lion doit être fermé à cette heure. Officiellement, ouais. Bah, vous allez voir. On est fermé ! Allez-y, Doc. Vous trouverez certainement votre homme là-dedans. À la prochaine, docteur. Et n'oubliez pas votre promesse. Ouais, non, je rigolais parce que c'est vraiment la suite de la nuit des sacrifiés. Puisque Barnes récupère le livre maudit et ça le rend complètement fou. Donc il fait ses incantations et tout. Bref, euh... Allez, on est parti. Donc c'est un nouveau lieu. Le quartier. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. On m'a dit... Dégage minable ! Ok. On va pas insister hein, en plus il est costaud. Excusez-moi, monsieur. Parlez pas comme ça. Il est pas frais du tout. Vous avez crié ma couverture. Votre quoi ? Ma couverture ? Vous êtes sourd ? Quels vous ? Mais... Pourquoi une... Couverture ? Parce qu'à moi, je suis de la police secrète, monsieur. Vous m'en direz tant ? Parfaitement. Même que j'ai tout sur tout le monde, moi. Euh... Barnes ? J'y pense. Un professionnel de la police tel que vous doit savoir où se trouve Barnes. Vous savez, le libraire de la rue Glenworth. He hei 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 hei. Regardez derrière la porte du fond à Koukoukou. Près du bar. Ok. Au revoir. Je vous laisse. D'accord. Mais... Pas de soucis, toujours prêt à aider la police secrète de mon pays. Eh vous là-bas, on n'entre pas ici. Vas-y toi. Excusez-moi, je cherche quelqu'un. On m'a dit des sornettes monsieur. Ici on sert à boire et on boit c'est tout. Quand on cherche tout ce qu'on trouve c'est des ennuis ici. Alors qu'est-ce que je vous sers ? Allez, j'ai comment ? On peut pas ? On peut pas pour l'instant ? Oula ! Ok, bonjour mademoiselle. Tenez, prenez mon mouchoir mademoiselle. Merci monsieur. Vous êtes un vrai gentleman. Je suis pas sûr que ce soit une mademoiselle qui est devant. Et puis, ces fringues sont distinguées. Moi aussi j'ai de jolies fringues. Si on prend une petite bouteille et que je vous montre tout ça dans ma chambre. Ok, d'accord. Ecoutez, non merci. Porte du fond, oui. Je vous plaît pas, c'est ça ? Je suis trop maigre ? Non, pas du tout. Enfin si... Mais là n'est pas le problème. Je suis venu chercher un ami. On me dit qu'il est derrière cette porte du fond là-bas. Mais le barman ne peut pas me laisser passer. Faut être parrainé pour rentrer là-bas. Qu'avez-vous ? Mais qu'avez-vous, ça ne va pas ? Ecoute chérie, t'es bien gentil, mais j'ai plus d'argent pour m'acheter mon petit flacon. Alors, ou tu sors le grand jeu, ou tu vas régler ma dette auprès de Luigi. Et moi je ferais en sorte que tu puisses rentrer derrière cette satanée porte. Ou tu caltes, ok ? C'est une vraie quête ça. Regardez-là, un fantôme. Holmes se rendrait compte de l'horreur de son vice, s'il pouvait l'avoir. Tiens, mais j'y pense. Ne pourrais-je pas trouver dans notre appartement de quoi soulager cet enfant ? Et lui faire m'ouvrir la porte. Aller à Beckerfrout... Pourquoi pas ? A Becker Street. Euh... Ouais... Il prend de la morphine. Sherlock. Ok. Bon, c'est à côté. Bon, ça peut pas aller bien loin, hein. Il n'y a pas non plus 36 lieux. Bon, généralement, c'est vraiment des tout petits trucs. Genre aller chercher un bout de bois, ou lire un document. Bon, ça c'est chez nous, ça. On va bientôt se quitter, de toute façon. Euh... J'aimerais bien euh... Y arriver avec Watson, avant de revenir... Mais peut-être que c'est pas possible, hein. C'est peut-être trop long. C'est pour la personne pour aller plus vite. C'est plus... Je vais à l'encher. C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... Regarde-t-il ce journal ? Holmes n'est pas du genre à archiver ses affaires passées. Oh, une photo d'Irene Adler. Voilà donc pourquoi Holmes conserve cet exemplaire du Strand. Irène Adler. Pour lui, elle est la femme la seule. Il la juge tellement supérieure à tout son sexe qu'il ne prononce jamais son nom. Aurait-il éprouvé pour elle un sentiment voisin de l'amour ? Évidemment, évidemment. Qui sait ? Évidemment. Irène Adler. Ouais, c'est... Non, mais c'est ça qui est bien avec ses jeux Sherlock Holmes. C'est vraiment très respectueux de l'univers de Conan Doyle. Irène Adler. C'est le seul amour de Sherlock. Il y a le bon film de Billy Wilder. Qui, bon, pour le coup, n'est pas très fidèle. La vie privée de Sherlock Holmes qui revient dessus. Ok. Après, la première enquête de Sherlock Holmes, c'est une étude en rouge. Ce n'est pas... Un scandale en bohème. Oh, la Légion d'honneur de Holmes. Pourquoi donc ne l'expose-t-il pas au mur ? Je n'en sais rien, moi. Ok, bon, on va redonner... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Euh... On va redonner... Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé, la nana ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé ? Un petit flacon... Quand je pense que cette statue a sauvé la vie de Holmes au cours de l'affaire de la maison vide... Non, mais ça, c'est quoi ? Il a dû remarquer que je diluais ses flacons en cachette et a voulu m'interdire l'accès à sa réserve. C'est la seule fois dans ma vie que je me montre plus fort que mon ami Holmes. Et comble de malheur, je ne pourrai jamais m'en vanter auprès de lui. Car qui sait ce que pourrait être sa réaction si je lui raconte tout ça un jour ? Ouais, donc c'est vraiment fidèle à Conan Doyle. Puis même, il y a un souci de respecter... de bien respecter. C'est la vraie tour de Londres, les tableaux du National Gallery, il y a un souci du détail. Ça, c'est bien. Il y a d'autres réserves à faire sur les jeux, mais ça, c'est vraiment bien. Globalement, ce sont des bons jeux, les jeux Sherlock Holmes. Je suis vraiment content de cette découverte. Bref, on va aller... On va se rendre au Golden Lion. Se poster devant la charmante jeune fille. Voilà. Et se donner rendez-vous demain, demain, demain. Je trouve que c'était pas mal aujourd'hui. Je trouve que c'était pas mal. On a un petit peu tourné, mais on n'était pas... Moi, j'étais pas à dire... Bon, allez, encore 5 minutes et je vais utiliser le guide. Franchement, après, on a un peu galéré sur l'objet bleu. Mais finalement, je trouve que c'est peut-être moi que j'ai de la réussite. C'est possible aussi. Je trouve ça un petit peu plus facile que la National Gallery. Mais peut-être que j'étais pas chaud aussi. Sûrement même. Pour la National Gallery. Il faudrait peut-être que je sois pas trop confiant. Parce que ça va... Je sens que le jeu va me punir dans 2 minutes. Enfin, dans l'épisode prochain. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. Et à demain. Ciao.